bonjour bienvenue dans cette vidéo donc voici la partie b de l'exercice 2 du bac es de liban de mai 2016 donc partie sur la loi normale vous allez voir ça va aller très vite rien de bien compliqué donc on va utiliser évidemment la calculatrice donc je vous laisse sur le texte et tout de suite on passe au corrigé voilà dans cette partie on va étudier une variable aléatoire la variable ici grand x qui suit donc la loi normale d'espérance 2500 et d'écart type sigma égale 650 alors pourquoi parce que voyez là on étudie le nombre de sms envoyés par mois et on vous dit que c'est environ 2500 donc grand x ça va être l'étude du nombre de sms envoyés par mois et on vous dit surtout très important les calculs sont effectués à la calculatrice et les prioritaires ont dit au millième donc il va falloir regarder trois chiffres à peu à virgule première question calcule la priorité qu'un adolescent envoie entre 2000 et 3000 sms par mois alors là eh bien il s'agit tout simplement de calculer à la machine la priorité que grand x soit entre 2000 et 3000 d'accord et on rappelle que x suit la loi normale deux paramètres il ya toujours deux paramètres très important ça premier paramètre l'espérance donc ici c'est 2500 et l'écart type sigma c'est 650 là on allume la calculatrice et on utilise le bon menu donc avec la casio donc vous avez dans le menu stats si le 2 ensuite vous allez dans distribution puis on est loin normal normal et vous avez surtout dans la touche n cd voilà et là on est entre eux donc on est sur variable lower c'est donc la bande basse ici vous allez aller inscrire donc 2000 voilà ensuite ou à l'idée la borne haute c'est-à-dire un peu c'est 200 ici ça sera donc 3000 voilà les 3000 l'écart type sigma est donné dans le texte c'est donc 650 et donc l'espérance c'est 2500 voilà on n'est plus qu'à valider et ici la priorité p c'est donc 0,558 arrondi au millième alors sur la texas donc vous avez ici un menu distribution donc seconde distribution vous avez sur le 2 normal et frep et là vous indiquez borne inférieure 2000 la borne supérieure 3000 mu donc 2500 et sigma c'est 650 vous validez coller voilà et vous mettez oui c'est au 558 2 donc c'est la même chose que sur la casio passons à question 2 alors pour calculer ça vous pouvez pas rentrer directement dans la machine puisque la machine ne fait que des p de x entre quelque chose et quelque chose c'est à dire entre un lower et un upper donc il faut un petit peu transformer ça alors x plus grand que 4000 il faut prendre l'habitude ça veut dire tout simplement que 4000 est plus petit que x donc on écrit la même chose mais dans l'autre sens et là vous avez déjà votre borne ici vous voyez vous avez votre borne ici basse lower il vous manque la borne de droite alors x il est plus grand que 4000 donc il est plus petit que plus infini donc comme on sait que la loi normale est répartie de façon assez proche donc de l'homme de l'espérance parce qu'il y a la règle des 1 2 3 sigma et bien ça veut dire que vous pouvez dire ici égal à la priorité qu'il soit entre 4000 et ici un nombre que vous mettez vous mettez ici un nombre avec beaucoup de zéros parce qu'on sait qu'à partir d'un certain certaine valeur de x et bien on a quasiment plus rien donc ici vous ne risquez rien à mettre plein de zéros et on va tout de suite et bien mettre ça à la machine alors avec la casio donc on était sur cette fenêtre tout à l'heure on retourne en arrière oui tout est déjà rentré sigma et mu il ya juste à changer donc la lower donc ici ça sera 4000 et on a dit qu'on doit mettre une borne haute avec un 1 et beaucoup de zéro donc vous mettez ce que vous pouvez voilà vous validez sigma et mu sont à changer vous avez ici une priorité de 0,01 ici comme on arrondit voyez ça finit par 508 on va arrondir à 0,0 11 avec la casio par la texas même chose que tout à l'heure on va dans donc le menu ici normal 2 on a donc sigma et mu sont à changer il ya juste à rechanger donc les bornes hautes et basses vous mettez 4000 ensuite un avec plein de zéro voilà vous validez et voyez qu'on trouve 0,500 ici non pardon je n'ai pas encore validé voilà 0,10508 donc là pensez bien à rondir à 0,0 11 alors question 3 donc on vous demande de trouver une valeur de petit a telle que la priorité de x plus petit ou égal à a soit de 80% à dire de 0,8 alors ça il ya plusieurs façons de faire je vous en proposer deux alors la première donc avec une casio alors on revient sur notre menu donc ensuite vous sortez d'ici vous ressortez là on va revenir à distribution normal et on va utiliser inverse c'est la méthode la plus rapide et alors donc ici tail c'est donc vous avez trois possibilités ici vous voyez quand vous descendez left right ou center là vous voulez une zone qui est à gauche vous voulez 80% à gauche de quelque chose puisqu'on a x inférieur à a donc vous prenez donc non pas right mais left voilà ensuite l'air que vous voulez à gauche c'est donc 0,8 et votre sigma et mu n'ont pas changé donc ça vous n'y touchez pas et vous allez trouver ici donc 3047 et on va arrondir donc ça fera 0,54 voilà et comme on vous propose d'arrondir ici à l'unité pour cette question vous donnez 3047 donc je répète vous cherchez une aire à gauche de a qui serait de 0,8 c'est pour ça qu'ici je répète sur votre calculatrice vous allez faire ce qu'on appelle une tail c'est à une zone qui est à gauche et qui fait une surface de 0,8 donc voilà pour la première méthode deuxième méthode et bien vous allez dans distribution normal et vous faites des tentatives successives c'est à dire qu'ici et bien vous allez donc faire une zone entre moins l'infini et a donc là vous mettez un moins un très grand nombre mais négatif ici vous essayez faites des tests vous essayez d'abord par exemple 4000 vous regardez quelle probabilité ça va vous donner donc si vous voyez on trouve 0,98 c'est beaucoup trop donc bien vous baissez vous mettez 3500 et ainsi de suite c'est à 93 donc là il faut vraiment baisser ensuite et bien vous testerez 3000 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous rapprocheriez à l'unité donc 0,77 vous voyez on est plus près donc on monte un petit peu maintenant donc 3000 par exemple 100 ça prend un peu de temps vous êtes sûr d'arriver vous êtes à 82% donc là il faut baisser un petit peu 3050 vous êtes entre 3000 et 3050 voilà 0,80 et vous continuez jusqu'à ce que vous soyez très précis et vous allez arriver vous allez voir ensuite vous mettez 3040 voilà vous êtes donc à 0,79 vous pouvez monter un petit peu voilà 3045 j'ai déjà fait je crois non 3045 voilà je vais vous approcher 0,79 vous pouvez monter encore un petit peu vous allez voir et on arrivera ainsi à 3047 voilà donc maintenant voilà donc deux méthodes soit la touche inverse soit par tâtonnement les deux sont acceptés donc vous faites ce que vous voulez maintenant avec la Texas donc la Texas donc vous retournez au mode distribution voilà alors là vous avez touche inverse normale la même chose que sur Casio vous validez vous voulez une R de 0,8 qui serait à gauche là c'est en français vous voyez à gauche sigma donc on a dit que c'était 2500 mu pardon et sigma c'est 650 vous validez et vous voyez qu'on obtient si on ne s'est pas trompé alors gauche je viens de valider voilà vous descendez coller et vous obtenez 3047 0,53 donc c'est bien 3047 voilà première technique deuxième technique distribution et bien vous faites par tâtonnement ici donc vous faites une borne inf très négative et borne sup et bien vous essayez comme en haut bord 4000 alors par contre il faut re-rentrer donc mu de 1500 sigma 650 voilà vous collez et ça donne ici donc 0,98 donc beaucoup trop haut vous changez alors là vous pouvez changer directement ici en allant éditer la ligne précédente voilà les deuxièmes méthodes bien distribution voilà vous faites par tâtonnement ça peut être long mais voilà donc vous rentrez tout vous collez vous regardez ça donne ici 98 donc bien on ressort on est beaucoup trop haut donc on réessaye maintenant 3500 voilà évidemment ce n'est pas la méthode que je vous conseille parce que c'est beaucoup plus long et puis ça peut prendre du temps donc voilà à chaque fois voilà vous validez et vous mettez maintenant 3000 par exemple 3000 voilà et vous voyez que vous approchez de 80% donc après vous remonterez plus progressivement et vous arriverez à 3047 mais c'est vraiment pas la meilleure des méthodes alors si vous tenez à faire ça vous pouvez le faire par contre plus astucieusement avec une fonction vous mettez 2x ici vous allez chercher dans distribution voilà vous mettez donc une loi normale voilà les bornes ici et par contre à la place d'abord en dessus vous mettez ici x comme ça donc on valide voilà ensuite vous allez changer votre table vous partez on va dire de 2500 et voilà et on est en de 30 en 30 c'est peut-être pas beaucoup ça on est en peut-être de 100 en 100 voilà et vous allez comme ça balayer progressivement et regardez quand est-ce qu'on atteint 80% vous voyez donc ici 80% vous êtes entre 3000 et 3100 et bien vous allez rechanger votre table en mettant donc 3000 et on va cette fois-ci donc à la rigueur de 1 en 1 si vous voulez et donc vous faites un tableau et vous verrez quand est-ce qu'on dépasse donc 0 quand est-ce qu'on passe à 0 alors ça peut prendre un petit peu de temps mais là on va voir vous pouvez appuyer très vite et vous arriverez à donc 3047 comme on a trouvé vous voyez on est à 0,79 alors ça n'évolue pas vite et vous voyez alors vous pouvez peut-être cibler en allant de 10 en 10 d'abord et vous voyez qu'ici voilà 37 on y est vous voyez 3047 on est bon donc voilà une autre méthode qui peut être astucieuse donc voilà maintenant il reste interprété ce résultat et bien ce 0,8 c'est un pourcentage ça veut dire tout simplement et bien que 80% donc des adolescents parce qu'ici on nous parle des adolescents et bien on voit quoi ? et bien on voit moins de 3047 messages par mois 80% des ados donc on voit moins de 3047 messages par mois alors comme on a arrondi vous pouvez même répondre 3048 voilà cet exercice est terminé j'espère vous avoir apporté un petit peu et puis à bientôt merci merci c'est parti